Musique Librairie L'Écuyer 805 Boulevard Frontenac Est, Thetford Mines Fiers partenaires de l'émission Lecture et compagnie Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors cette semaine, on parle romans dans le cadre de l'émission Lecture et compagnie. Et pour parler de ce style littéraire, j'ai en ma compagnie Charline Laflamme. Bonjour Charline. Bonjour Corinne. Quand je t'ai demandé pour la première fois de venir en studio, tu n'étais pas certaine, mais tu m'as sorti deux beaux romans que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, on va parler de L'ermite de Denis Monet. Et par la suite, on va parler aussi de Mémoire d'un quartier de Louise Tremblay-Desciambres. Deux auteurs québécois. Est-ce que quand tu lis, tu préfères les auteurs québécois ou ça n'a pas d'importance? Oui, moi j'aime beaucoup les québécois et l'histoire du Québec, mais l'histoire des familles. Oui, c'est ce que tu me disais, un petit peu le style Michel Tremblay, Yves Beauchemin, Arlette Cousture. La vie de famille de nos anciens. De nos ancêtres. Puis c'est le roman qui t'intéresse, toi. Pourquoi? Moi, j'aime ça lire, il faut que ça soit léger, parce que j'aime lire, mais pas trop me casser la tête. Ça fait que ça, c'est léger, ça se lit très bien. C'est une détente. Oui, c'est ça. Moi, c'est pour une détente. T'es une grande lectrice? Parce que je regarde ça, je me dis, hmm, j'ai posé, t'as demandé, t'as appris combien de temps lire ça, là? Bien, celui, mémoire d'un quartier, en fait, un été. Ah, OK, parce qu'il y a onze tombes, c'est vrai. Mais onze tombes dans un été, c'est quand même un rythme de lecture assez soutenu. Ça paraît pire que c'est. Moi, ça a été facile, parce qu'avant, je ne lisais pas du tout. Mais suite à un problème de santé, bien là, il fallait que je me trouve un loisir tranquille. Oui. Fait que la lecture, puis finalement, celui-là, mémoire d'un quartier, ça s'est lu. T'as quand même, c'est des tombes d'à peu près 300 pages, chacun. Oui, mais comme je te dis, c'est facile, c'est léger, ça se lit très bien, puis moi, ça m'a attirée. C'est ça, on aurait dit, c'est la vie de famille de tous les jours. Fait que... Tu me disais ça, c'était, dans le fond, c'était, mémoire d'un quartier, c'est l'histoire d'une famille à Montréal en 1954. Dans les années 50, oui. Puis tu sais, dans ce temps-là, bien, la religion, le mari qui était plutôt bosse, la femme était soumise, les enfants, il fallait que ça écoute. C'est ça, moi... Et il y a 11 tombes parce qu'il y a un tombe par membre de la famille, c'est ça? Oui, à peu près ça, oui, oui. T'as des gros sommeils dans ce temps-là, hein? Oui, bien, ils sont juste trois enfants, mais puis en plus, ils habitent avec la mère du papa. La belle-mère, qui est propriétaire de la maison, fait qu'elle, c'est elle qui, lui, veut conduire, mais il y a la maman par-dessus lui, puis ça implique les voisins aussi. Puis il y a un frère de lui. Là, je ne peux pas dévoiler des affaires qui arrivent, là, mais... Non, 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 il ne faut pas en dire, c'est ça, parce que... Ça tourne autour de cette famille-là, là. Et puis j'imagine qu'ils ont des aventures parce que tu me disais que ça allait dans tous les sens. Tous les sens. Ça va du drôle au triste, au moment dur, ça va à peu près partout, là. Partout, oui. Parle-nous en... Bien, c'est ça, tu nous as dit que c'était une histoire de famille. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui t'a marqué en particulier avec ce livre-là? Euh... La dureté du papa. Ah oui? Oui, la dureté du papa, parce que... Mais... Je ne peux pas dévoiler la fin, mais... Ah non, on ne veut pas la savoir. Ça se... Tu sais, je peux juste dire que ça se place, là. OK. Ça fait qu'on peut commencer à en trouver ça dur au début, puis à la fin, on a... Bien, tu sais, c'est ça, c'est vraiment les familles québécoises des années 50, là. Tu sais, le papa... Mais parle-moi-en donc des familles québécoises des années 50. C'est ça. C'était une société très patriarcale, donc le papa était le boss. Mais là, tu dis qu'il habite chez la belle-mère, qui est propriétaire de la maison. C'est ça. Ça fait que c'est toute elle qui décide le menu. Ouf! À un moment donné, ils n'ont pas de télé. Ils entrent la télé. Lui, le papa, en fait, s'appelle Marcel. Il entre une télé dans la maison, mais c'est lui qui a le droit sur la TV, là. C'est lui qui décide de ce qu'on écoute. C'est lui, quand est-ce qu'on l'écoute, puis qu'est-ce qu'on écoute, puis... Ça fait que... non, vraiment... Elle l'a accroché. Oui. J'ai un extrait ici, je vais le lire, puis on va pouvoir continuer à parler, peut-être de parler de l'auteur par la suite. Alors, un extrait de « Mémoire d'un quartier » de Louise Tremblay-Desciambres. « Des crayons » l'interrompit Marcel sans lâcher les bras de Bernadette. « Bien sûr, c'est en plein ce que ça prend pour notre gars. Des crayons à couleur et, comme pour une fille. Calvaire, t'as-tu perdu la tête, toi? » Non, j'ai pas perdu la tête. Je veux juste qu'Antoine soit aussi content de notre cadeau que celui d'Adrien. C'est pas ça que tu veux, toi? Non, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'il soit plus content de notre cadeau que de tous les autres. Puis c'est pas toi qui vas t'occuper du cadeau d'Antoine, c'est moi. Il est temps d'en faire un gars de ta lavette. Un vrai gars, pas une tapette. Vas-tu s'amener un des thèmes qui est touché là-dedans? Mais l'homosexualité, ça m'est un des thèmes qui est touché là-dedans. Alors, on va continuer. Les mots de Marcel furent aussi mal à Bernadette que les doigts qui s'enfonçaient douloureusement dans la chair de ses bras. De grosses larmes parurent au coin de ses paupières. Si on en reparlait de tout ça demain, quand on sera plus choqués, pas question, c'est à soir qu'on règle ce calvaire de problèmes-là. Le chialage, ça m'écoeure. Ça fait que tu vas parler à Adrien. Adrien, c'est ton frère, pas le mien. C'est à toi d'y parler. C'est pas moi qui étais avec quand il a acheté ça, c'est toi. Ça fait que c'est toi qui vas dire que ça serait mieux qu'il ramène tout ça d'où ça vient. Si Adrien m'en avait parlé avant d'aller magasiner, on serait pas en train de discuter pour des calvaires de bébelles. Le soir, quand j'arrive de la boucherie, je suis fatiguée. J'aime pas s'entendre chialer pour rien. Tout en parlant, Marcel s'était mis à secouer Bernadette, martelant chacune de ses phrases d'une secousse qui lui donnait mal au cou. Alors c'est qui Marcel, c'est qui Bernadette? Marcel, c'est le papa qui veut conduire. Bernadette, c'est son épouse. On voit qu'il y a quasiment un bon niveau de violence conjugale dans cette relation-là. Un peu, oui. Peut-être pas physique, mais quand je vous disais, le papa bosse, là, c'est ça. Oui, parce qu'on le... Ah oui, oui. Il la brasse, là. Ah oui, oui, oui. C'est lui qui a raison. Elle, c'est faire manger puis tatouer, là, tu sais, quasiment, là. Et puis là, c'est un enjeu qu'il y a dans cet extrait-là. C'est un cadeau. Ils veulent donner des crayons à colorier à un de leurs enfants, garçon, à leur fils. Leur troisième enfant, que lui est un petit peu plus... je sais pas, là. Naïf, innocent, un peu moins déluré. Il aime ça colorier, là. Ah, mon Dieu, oui. Comme ils disent eux autres, couleurier. Couleurier, oui. Puis lui, Marcel, ça vous donne une idée, là. Lui, un gars qui coule à, là. Oui. C'est pas correct, là, tu sais. Ça fait que ça vous donne un peu une idée, là, de... Oui, de ce qui... De ce que je veux dire, là, tu sais. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le roman du terroir. C'est ça. Avec un langage très québécois. Très, très, très québécois, oui, oui. Puis c'est drôle parce que Louise Tremblay, Dessiambe... Bon, mais Tremblay, on s'entend-tu que c'est Québécois, ça? Oui. Mais Dessiambe, je pense pas que ça vienne d'ici, ça, là. Je saurais pas te dire, par exemple. Oui. Je sais que... En tout cas, j'ai regardé un peu ses choses, puis elle n'est pas à ses premiers romans. Non. J'ai pas vu encore ses autres romans, mais... Ça, c'est vraiment le coup de coeur de cet été, là. De l'été, oui. Oui, oui, oui. C'est la première fois que je lisais d'elle, là, mais j'ai vraiment, vraiment aimé, vraiment. Parce qu'on dit, là, qu'elle a vraiment un savoir-faire pour aborder des sujets délicats. Alcoolisme, hypochondrie, euthanasie. C'est ça. Mais on dit quand même qu'elle est auteure de plus de 21 ouvrages vendus après un demi-million d'exemplaires. Donc, c'est vraiment une auteure prolifique, comme on dit. Je pense que oui, je pense que oui. Même, je pense qu'elle avait été invitée au Salon du livre de Montréal. En 2005. En 2005, oui. Oui, oui. Et là, est-ce que tu vas en relire encore du Louise dans Tremblay de Desciandre? Oui, oui, oui. D'avoir lu cette série-là, ça m'a vraiment... Parce que là, on dit qu'elle a auteur de la série à succès, Les Sœurs de Blois. Fait qu'elle en a écrit pas mal, elle aussi, là. Je pense que oui. Oui, 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 oui. En tout cas, oui. Je pense que oui. En tout cas, j'ai bien aimé cet auteur-là. Moi, c'est mon style de lecture. Moi, je lis ça, puis ça me détend. Est-ce que c'est un roman qui se défile au... C'est-tu 11 thèmes, tous dans la même époque ou si on avance dans le temps? On avance dans le temps. Oui, oui, oui. OK. Donc, on part de 1954 et au fur et à mesure des romans, on se rapproche des années 2000. De nos années, c'est ça, c'est ça. Et j'imagine qu'on voit tous les personnages de Blois. Oui, oui, oui. Même la belle-mère, en tout cas, on suit leur cheminement. Est-ce qu'il finit par conduire, le papa? Est-ce qu'il finit par conduire? Oui, 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 il conduit. Oui, 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 mais à la fin, en tout cas, je ne veux pas dévoiler le pont. Non, oui, je le sais. Mais c'est ça. Il meurt, il doit mourir. J'imagine qu'il y a des personnages qui meurent, puis qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Oui, aussi, oui, 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 ça change, il y en a qui arrivent, oui, 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 oui. Je peux vous dire que le frère de Marcel, Adrien, lui, il habite aux États-Unis, puis il va devenir très, 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 très important à un moment donné. OK. Pour Bernadette. Ah bon? Alors, c'est ça. Oh, un petit teaser, comme ça, comme on dit, là. Puis il va y avoir une surprise, là, là, avec Bernadette puis Adrien. C'est ça, je ne peux pas en dire. Mais à un point, là, qu'on dit, il faut lire ça. Moi, oui. Moi, je le relirais. Ah oui? Facilement. Donc, on peut vraiment suggérer à nos lecteurs, nos lectrices de se procurer. Il doit, en fait, c'est un roman, ça, qui a paru, je vais regarder ça, autour de 2005, c'est ça? Ça doit être ça, oui, je pense, ça, je n'ai pas... Et, en fait, non, ce n'est pas très vieux, mais probablement que le meilleur pari pour mettre la main là-dessus, ça va être d'aller à la bibliothèque municipale. Oui, 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 au Cégep, à Tedford. Mais je suis convaincue que la librairie L'Écuyer aussi pourrait sûrement obtenir des copies de ça, là. Parce qu'écoutez, là, c'est 2006 à... écoutez, première publication, là, de Mme Tremblay-Desciambres, on indique 1995. OK. En tout cas, moi, non, je le relierais facilement. Et on recommande... Fortement. Quelqu'un qui a du temps, puis qui a... Qui veut ça léger et reposant. C'est une lecture à choisir. Agréable, oui. Alors, Louise Tremblay-Desciambres, Mémoire d'un quartier. Je vais le montrer à l'écran rapidement. Et... Et voilà. Louise Tremblay-Desciambres, Mémoire d'un quartier. Là-dessus, mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques secondes. Alors, maintenant qu'on a parlé presque la moitié de l'émission de Mme Tremblay-Desciambres, on va parler d'un autre auteur québécois, Charline. C'est Denis Monette. Et là, je pense que ça fait... Tu me disais que ça faisait un bon bout que tu avais lu ce livre-là, mais que tu avais vraiment accroché. Oui, c'est Denis Monette, l'ermite. J'avais lu ça, ça devait faire pas loin de dix ans, certain. Mais j'ai gardé un très bon souvenir de ce livre-là. Mais pourquoi tu as décidé de l'amener aujourd'hui? Ça t'a marqué à ce point-là? Oui, j'avais accroché. Pourquoi? Premièrement, Denis Monette, c'est un très bon auteur. Oui. Ça se passe dans les années d'après-guerre. Là aussi, c'est dans la même catégorie un peu que mon hôte d'avant. Un roman très, très agréable, facile, léger, envoûtant. Je l'ai trouvé envoûtant. Ah oui. Et ça, on est vraiment dans le roman d'amour, là. Oui, ça c'est plus roman d'amour. Parce que le roman précédent que tu nous as présenté, c'était vraiment plus une saga historique. Saga familiale, oui. Et là, on est dans le roman, vraiment roman d'amour. Et tu me décrivais ça tout à l'heure. C'était beau ce que tu disais. C'est ça, là. C'est plus... Ça m'a accrochée. J'oserais pas vous dire... Moi, j'aime pas les livres pornographiques. Non, ou trop détaillés, ou trop sexuels. On aime pas ça, là. Oui. Mais là, on peut imaginer. C'est très... Danny Wannette nous décrit ça, l'amour. Premièrement, c'est un ermite, comme dit le titre. Oui. Un monsieur d'un certain âge qui vit dans un vieux chac. Puis le curé de son village lui demande... Il y aurait une jeune femme qui a besoin d'une place pour l'habiter. Le curé demande à l'ermite s'il voudrait l'héberger. Ça fait que l'ermite, il dit bon, bon, OK. Mais sans penser plus que ça, puis tout. Ça fait que la fille, elle arrive, puis c'est une fille obèse. Elle est pas vieille. Elle est jeune, jeune femme, obèse. Elle n'a plus rien dans la vie, là. Puis elle, elle espère plus rien de l'amour, puis tout ça. Sauf qu'entre elle, l'ermite, l'ermite, il est très gentil pour elle. Puis elle, bien, elle tombe sous le charme, je pourrais dire. Puis c'est ça, là. Il se passe plein d'affaires. Fait que lui, c'est ça, Monette, la façon qu'il nous l'explique, c'est... On imagine, là, tu sais, on peut imaginer, puis... En tout cas, moi, ça me faisait rêver un bel amour, là, tu sais. C'était assez pur, c'était doux, c'est serein. C'était... Il y a des bouts, là, je me disais, c'est comme une femme rêve, là, tu sais, d'avoir un peu, là, tu sais. Puis c'est ça, je trouvais ça beau. Oui. Un bel amour, c'est ça. Puis après ça, bien, là, ça se corse un petit peu parce que je me souviens plus... Pauline, non, comment elle s'appelle, donc? Oui, Pauline et Marcel, oui. Pauline, c'est ça. Là, bien, là, elle s'enfle la tête un petit peu et là, elle se met à sortir. Ah! Ça fait que là, ça change un peu l'amour entre eux deux, mais là aussi, c'est... ça nous tient en haleine. C'est un roman qui finit bien, ça... on sort de ça, puis on dit, ah, on est de bonne humeur, puis... Oui, 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 puis je sais qu'après ça, il y a d'autres tombes, mais je ne les ai pas lus, par exemple. OK, il y a eu une suite. Il y a eu une suite que je n'ai pas lue, malheureusement, mais que j'aimerais. J'aimerais beaucoup relire L'Ermite, puis après ça, suivre. Je pense qu'il y a eu deux autres tombes après. Parce que vois-tu, ici, on dit que c'est Samuel, l'Ermite, et Pauline, la jeune fille. Oui, oui, oui. OK, donc c'est pas... c'est pas Marcel, là. Non, 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 non. OK, parce qu'on dit que Marcel, c'est un prétendant. Donc, on en vient à ça, qu'elle commence à sortir, puis elle s'émancipait. C'est ça, c'est ça. Elle s'aperçoit que, coudonc, elle n'a pas eu ça, là, elle, l'amour, avec son beau... Samuel. Sa belle Hermite, là. Oui. Fait qu'elle s'aperçoit que, oh boy, elle peut, tu sais... Ah, elle peut picoler, là. Fait que c'est ça, elle vagabonde un peu, là. Mais c'est ça, tu sais, puis Denis Monette, il n'est pas vulgaire, puis c'est pas vulgaire. C'est romantique, c'est très, très romantique, c'est ça. On va lire un extrait. Pauline et Marcel échangèrent un dernier baiser, un interminable baiser. Là, c'est Pauline, la jeune fille, et Marcel, le prétendant. C'est ça. C'est pas l'Hermite. C'est ça. Puis, se dégageant de son étreinte et le sorti, sauta dans sa voiture et démarra en lui faisant un signe de la main. Un au revoir rapide de peur que la petite fond dans l'arme ou s'accroche après le pare-choc. Restée seule avec Jovette, Pauline se sécha les yeux, puis sourit à son amie. « Hey, ça semble sérieux, vous deux! » s'exclama Jovette, témoin des dernières minutes. « Je l'aime comme une folle, Jovette. Avec lui, j'ai trouvé le paradis. Je l'aime tellement que je ferais n'importe quoi pour lui. » On voit aussi qu'au niveau du langage, il y a peut-être un peu plus de recherche. On est moins dans le joual. Peut-être, oui, peut-être un petit peu moins. Oui. Pauline avait partagé sa joie comme sa peine avec Jovette tout au long de la journée. Débalancée chose, elle avait voulu offrir une blouse à son amie, mais cette dernière refusa, allégant qu'elle l'hébergeait de bon cœur et non pour un présent. « Dans ce cas-là, tu vas me laisser acheter de la nourriture. Marcel m'a laissé de l'argent. Je ne veux pas être à ta charge, Jovette. » « Pas nécessaire, Pauline. Marcel m'a donné de l'argent pour la commande de la semaine. Je ne voulais pas, mais il a insisté pour payer ta pension. Il m'a remis l'argent à ton insu pendant que tu avais le dos tourné. » « Dans ces conditions, je vais me sentir plus à l'aise, » marmona Pauline. « Puis, d'un ton sérieux, elle demanda à Jovette, « Ton père est-il au courant de mon séjour ici, Jovette? » « Oui, puis au départ, ça ne l'a pas enchanté. Tu comprends pourquoi, n'est-ce pas? » « Mais comme il savait que j'allais être payée parce que Marcel me l'avait dit, il a changé d'air. » « C'est ça. Là, dans sa période qu'elle vagabonde, puis c'est Marcel qui répond à ses besoins, financiers. » « Pas Marcel, excusez-moi. » « Oui, bien là, c'est Marcel qui demande. » « C'est pas Marcel qui répond à ses besoins, c'est l'ermite. » « Ah bon. » « Oui, l'ermite, la lisse libre. » « OK. Puis Marcel, lui, c'est peut-être plus un... » « C'est un... » « Un amour passager ou un rite de passage. » « C'est ça. C'est ça. C'est plus passager, là. C'est ça. » « Tu me disais aussi tout à l'heure, je vais faire un petit peu de coquelante, puis que Denis Monette, il était quand même prolifique, là, que... » « C'est un auteur québécois, oui, qui vient de Montréal, mais qui avait écrit beaucoup. » « Oui, dans certaines revues, Le Sejour, puis des revues comme ça. » « Il écrivait le biais, je pense, de Denis Monette. » « C'était tous des mots d'encouragement, là. » « OK. Et il écrivait-tu ses romans? » « Parce que moi, je me semble que dans les revues, Le Sejour ou quoi que ce soit, on avait comme un chapitre par semaine à l'époque. » « Ah, peut-être. Oui, 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 ça se peut, ça. » « Je sais qu'il est connu, Denis Monette, puis c'est un auteur bien aimé, puis... » « C'est sûr que là, c'est un roman qui date un peu, hein. » « Donc, pour le lire, il va falloir probablement se le procurer à la bibliothèque. » « Mais toi, tu leur lirais, là, en ce moment, là, tout de suite? » « Oui, L'Hermite, oui, vraiment, vraiment. » « Vraiment? » « Pour me remettre, comme je vous dis, là, ça fait peut-être une dizaine d'années. » « Ah, OK, à ce point-là. » « J'aimerais beaucoup m'y remettre, là, puis lire les deux, je pense que les deux suites. » « Parce que c'est un roman qui date de 98, ça fait 20 ans. » « Ah, oui, je savais qu'il était... » « Et là, donc, 98, ça fait 20 ans, et il y a eu une suite. » « Oui, une suite, deux suites. » « Une ou deux, deux, certains, oui. » « Fait que là, tu leur lirais, justement, pour... » « Pour me remettre dedans, puis... » « Enchaîner avec la suite, là. » « C'est ça, oui, parce que je l'avais aimée, fait que je suis sûre que j'accrocherais... » « Et tu me disais que ça fait... » « T'es pas une lectrice, là, t'étais pas une lectrice avant, là. » « Pas du tout, pas du tout. » « Mais est-ce que c'est Denis Monnette qui est un de tes premiers? » « Oui, 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 vraiment, vraiment. » « Fait que ça serait peut-être pour ça qu'il t'a accroché. » « Oh, il y a quelque chose à aller trouver là-dedans. » « Oui, oui. J'ai relu d'autres de ses livres-là. » « Je me souviens pas exactement des titres. » « Moi, je retiens pas. » « Je suis une visuelle, là. » « Fait que je retiens pas. » « Il n'y a pas beaucoup de mémoire, mais j'ai relu d'autres livres de lui, puis... » « T'as tous... » « T'as tous... » « Vraiment, vraiment, Denis Monnette. » « Fait que ça serait un auteur vraiment à retenir, là. » « Même si ça date quand même un peu, on se procure, je vais mettre ça comme ça pour qu'on voit vraiment bien la couverture. » « C'est un romancier dont on peut... » « Puis qui se démode pas? » « J'imagine qu'on va donner le goût à plusieurs lecteurs, lectrices. » « Est-ce que tu dirais que c'est plus un roman féminin, ou... » « Par exemple, oui. » « Oui. » « Une histoire d'amour, une histoire tranquille. » « Un petit roman qu'on lit sur le bord d'une plage. » « Un roman, tu sais, en voyage dans le sud. » « Oui, oui. » « Un beau petit roman d'amour, là. » « Simple, pas compliqué. » « Simple, pas compliqué, puis... » « Doux, doux. » « Il avait trouvé doux. » « Petit amour doux. » « Donc, c'est un auteur québécois. » « Et donc, tu as deux romans coup de cœur, pour pouvoir les dire, aujourd'hui. » « Vraiment. » « Et on va se rappeler le premier, Louise Tremblay, décisant en mémoire d'un quartier, et l'ermite de Denis Monnette. » « Donc, des suggestions de lecture de Charline pour nos auditeurs. » Bien, merci, Charline. On a vraiment des belles idées. Ça me donne le goût. Moi, je vais te dire honnêtement, là, l'ermite, là, ça me tente. Je ne te dis pas que je vais le lire, mais tu m'as convaincue. Alors, ce qui me déblée un peu, même avec Mme Tremblay-Déciambres, on se tombe, là, ouf, il faut être craqué. Mais un grand, grand merci d'avoir accepté notre invitation, puis d'être venu nous parler de tes deux romans. Là-dessus, mesdames et messieurs, on se quitte et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Lecture et compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada